Aujourd'hui dans cette vidéo je vais donner mon avis frauduleux sur les pires youtubeurs fortnite, les pires événements fortnite et les pires armes fortnite Alors aujourd'hui vous l'avez compris on va faire plein de Charlie sur fortnite où je vais vous donner mon avis frauduleux et vous pourrez me donner le vôtre en commentaire Tout ça a été tourné en live donc n'oubliez pas de vous abonner avec la cloche pour ne pas louper mes prochains lives et mes prochaines vidéos Sur ce moi je vous fais la bise et je vous laisse avec la vidéo Bon du coup tout de suite on commence avec ce skin là je sais même pas qui c'est mais juste juste non voilà c'est bon juste non il est horrible Attendez comme un gros mongol j'ai oublié de le préciser dans le rec on est en train de doter les skins du club de fortnite Alors lui en vrai non genre ça va c'est pas pire que celui là Chaos en fait je sais pas parce qu'il est plutôt stylé mais genre je suis pas fan non plus mais genre je mettrais pas dans moi non Ce skin là en vrai je vois pas beaucoup de monde le jouer mais je trouve en vrai il est sous coté parce qu'il est grave stylé franchement Je me rappelle que je voulais l'acheter il est grave stylé ce skin en vrai N'hésitez pas aussi dans le chat dans les commentaires à donner vos avis bien sûr Ce skin là juste non voilà très clairement Les skins joker franchement j'aime pas trop mais celui là je sais pas en vrai j'aime bien plutôt stylé Alors lui hop là incroyable c'est bon ça part directement incroyable un des meilleurs skins de club Celui là je l'ai avant je l'aurais mis dans ink il est sous coté mais genre pas incroyable non plus Celui là juste non celui là avant je le voulais mais franchement sky comme ça j'aime pas trop Donc je vais plutôt mettre en moins non Green Arrow en vrai il est plutôt stylé Galaxia incroyable voilà c'est bon là on la présente même plus c'était le premier skin du club de fortnite C'était au mois de décembre 2021 ouais ouais 2021 Non 2020 2020 il est incroyable Celui là non moins non en vrai Ce skin je le joue pas souvent mais avant je le jouais beaucoup Il est sous coté franchement il est sous coté Sloan comme ça moins non Ce skin là ouais non juste non vraiment j'aime pas du tout Celui là pareil voilà je non Lui il est sous coté je le mettrais dans plutôt stylé parce que maintenant je le joue moins Mais je le mets quand même sous coté parce que j'ai jamais vu personne le jouer en fait Ce skin là je le connaissais même pas juste non Celui là en vrai j'aime bien les skins câlins comme ça tu vois un peu rose et tout Mais moi non Celui là juste non Ali elle est incroyable Ce skin là non Et là en fait ça va parce que de temps en temps ça passe Mais je le mettrais plutôt dans ouais non Bon du coup voilà pour la première tier list elle est finie Est-ce que j'ai des avis de merde ou pas parce que là je suis désolé Mais si ce skin là vous le mettez dans incroyable franchement je comprends pas Non en vrai je pense mais goût là franchement ça va Bref tier list suivante du coup Ok du coup on est sur la tier list des parapluies fortnite Donc on a very good, good, ok, bad, horrible Attendez vous savez qu'on va refaire les catégories Je le veux on remet le sous coté Stylé, moche et bah horrible on laisse comme ça En vrai le parapluie top 1 comme ça je le veux vraiment Bah je l'ai mais genre il est incroyable Attendez du coup on va plutôt remplacer par Bah incre en fait hein Celui là franchement les écritures dessus j'aime pas Celui là franchement il est stylé avec les petites écritures japonaises Mais lui mais il est incroyable mais je le veux trop Lui direct de toute façon direct hop là ça part dans incre Voilà c'est bon lui pareil incre Voilà on le présente même plus Ces deux là ces trois là c'est le saint graal des planeurs fortnite Celui là je le mettrais dans stylé Ce parapluie là franchement bah stylé aussi Celui là pfff moche Franchement celui là il est plutôt stylé en hologramme et tout Franchement j'aime bien Lui en noir je vois personne le jouer donc il doit être sous coté Mais je l'avais jamais vu mais franchement il est stylé Lui saison 10 il a juste un gros X dessus là comme ça franchement Je le mettrais même horrible Lui franchement sous coté parce que si tu le paramètres bien Ce qui est pas mon cas du tout en fait Il passe bien donc franchement ça va Celui là sous coté aussi lui pareil moche Franchement il est moche Celui là c'est un parapluie Star Wars Je l'avais jamais vu Ouah ce serait entre les deux mais j'irais plus vers moche en vrai Lui horrible très clairement voilà Franchement qui joue avec ça Ce parapluie là par contre avec de l'eau il est grave stylé Même dans incre je le mets carrément Celui là voilà très clairement horrible Chapitre 3 de toute façon franchement il était vraiment nul Non mais franchement je suis désolé mais il faut qu'on se le dise Chapitre 3 vraiment c'était le pire de tout fortnite Y'en a c'était leur préféré genre le youtuber dreamscape C'était son chapitre préféré mais vraiment moi j'aime pas du tout Vraiment c'est le pire Celui là c'était la saison des Marvel Il est plutôt moche on va pas se le cacher Ouais franchement il est moche Celui là en vrai plutôt moche franchement Lui juste horrible voilà Je comprends le style mais qui joue ça franchement Pareil Eh parapluie de Midas c'est bon Saison 2 j'ai kiffé vraiment Mais j'ai pas arrêté de faire les bandeurs de Midas vraiment Je suis désolé mais ce planeur il est trop moche Vraiment il est horrible Lui pareil on en parle même pas Celui là franchement il a un petit style j'aime bien Celui là voilà c'est bon j'ai rien à dire Perso c'est quoi ta saison pref ? Ma saison pref en vrai je dirais ce serait chapitre 4 saison 1 Ou alors chapitre 2 saison 3 vraiment Soit chapitre 2 saison 2 et 3 Soit chapitre 4 saison 1 en fait je sais pas Euh celui là ça va il y a un petit style franchement Je mettrais pas moche non plus mais stylé je sais pas trop s'il le mérite non plus Midas c'était une dinguerie Ouais c'était une dinguerie Mais faut arrêter de faire le bandeur de Midas parce que je suis désolé Le skin franchement il est pas beau Vraiment je suis désolé mais il faut se le dire Celui là juste horrible Celui là pareil Le chrome sous côté incroyable Euh lui il y a un petit style Ouais il y a un petit style Il fait partie du top 5 voilà Euh lui franchement il est sous côté Franchement je le joue jamais hein Mais stylé horrible c'est bon C'est pas parce que c'était la saison Oji Que je vais dire que c'était bien C'était nul Enfin elle était bien la saison Mais pas le planeur je suis désolé Bon bah du coup voilà pour la tier list des planeurs Franchement moi je trouve Enfin forcément je trouve que mon avis il est meilleur Fait que bah c'est mon avis Dites moi ce que vous en pensez vous Perso voilà mon top 5 Tier list suivante hein Et bah justement voilà les événements C'est juste là Donc là c'est l'événement Doomsday le premier déjà Ok donc il y a pas beaucoup d'événements Euh donc on commence avec Doomsday Je mettrais plus dans Il y avait une hype de malade C'est un des meilleurs Je mettrais pas le meilleur Vous verrez ce sera lequel Mais très clairement ouais c'est un des meilleurs Euh l'événement Fortnite JN Vraiment déçu En soi c'était pas si nul que ça tu vois Vu que c'était bien tu passes sous la map et tout Mais j'étais quand même déçu Vraiment j'étais déçu Euh celui là c'était l'événement de fin de chapitre 1 Donc je l'ai pas fait Mais j'ai vu des gameplay franchement La hype qu'il devait y avoir et tout Enfin moi j'avais pas encore la hype de Fortnite à ce moment là Même si je jouais mais j'avais pas la hype Je mettrais quand même un des meilleurs Franchement j'y ai pas joué Mais je pense que j'aurais vraiment kiffé Celui là c'était celui où Ah oui je me rappelle C'était saison 5 là où On pouvait jouer quand on voulait là Donc pas terrible en vrai Galactus Franchement un des meilleurs Je le mets toujours pas dans le meilleur Vous allez voir c'est lequel le meilleur Euh du coup Big Bang Donc avec Eminem et tout Bah le dernier quoi En fait il était bien Franchement on doit être honnête hein Il était bien mais c'était pas du tout Mais pas du tout du tout ce qu'on attendait Franchement faut te le dire Le cube premier Non le cube très clairement pas En fait il devait y avoir une hype Parce qu'après t'avais le cube qui se déplaçait et tout Donc je le mettrais bien Euh le concert d'Arena de Grande Très clairement pas terrible Skyfire Oh non j'ai fait presque tous les événements Euh depuis 2020 Sauf qu'il y en a deux que j'ai pas pu faire Dont Skyfire Donc j'ai pas pu y jouer donc Et franchement il avait l'air pas terrible Euh donc lui je crois c'était euh Ouais c'était le roi des glaces Franchement je vous le mettrais bien Et l'ambiance des événements chapitre 1 Elle devait être vraiment bien Lui je sais pas Lui je sais pas Lui je sais pas Et du coup vous vous doutez Le meilleur événement pour moi Astronomical Travis Scott C'est bon je veux aucun débat Je veux aucun débat dans les commentaires Dans le chat Aucun débat C'est le meilleur événement C'est le concert avec Travis Scott là Il a été incroyable Par contre après tu vois Si c'est Astronomical Le vrai événement qui a eu lieu dans la vraie vie Euh ouais non Faudrait éviter parce que vas-y Je déteste être dans des foules Et les bruits trop forts Genre j'aime pas les concerts en fait Très clairement Du coup maintenant on va noter Les passes de combat Alors on a Best Bon ça va Ça va pas Caca Boudin Alors je suis désolée Mais faut arrêter De faire le bandeur De l'Arena de Gate Rider Et du Chevalier Noir Hop là les deux Ça part en Caca Boudin C'est bon Celui là franchement bon Je mettrais pas en Best Je verrai à la fin le Best Celui là vraiment Lui je le mettrais dans un des pires Franchement ça va pas Il y a que ce skin là Qui est potable Lui franchement j'aime bien J'aimais bien J'ai bien aimé ce pass de combat Franchement il était bien Euh saison de Midas Franchement le pass de combat Si on doit être objectif Je joue plus les skins Mais il était vraiment vraiment bon Celui là Un des pires pass de combat Ok il y a Lara Croft Franchement le skin il est bien Là je suis d'accord Mais le pass en soi Vraiment c'est un des pires Du coup celui là John Wick Il est grave stylé Lui aussi Ces deux skins là Ils sont grave stylés Franchement je mets dans ça va Parce qu'après le reste Je suis pas trop fan Celui là ça va pas Franchement il est pas terrible Celui là ça va Mais genre tu sais C'est à la limite entre Ça va et ça va pas Lui avec Lynx Hop là c'est bon Rien que pour Lynx Je le mets dans bon Il est incroyable ce skin En soi le pass Marvel Ça va pas C'est pas le pire non plus Mais ça va pas Alors lui Il y a Banane Ambre Franchement je le mets dans bon Parce que c'est un des meilleurs pour moi Celui là avant je le voulais beaucoup Finalement avec le temps tu vois Ça va Mais c'est pas le meilleur Euh saison X Caca boudin Voilà c'est bon Celui là Lui un des meilleurs Très clairement Chapitre 2 saison 1 Clairement un des meilleurs J'avais pas encore acheté Les passes de combat Cette saison là Je l'ai acheté J'ai commencé à acheter Tous les passes de combat Seulement à partir de la saison de Midas Ça fait quand même 3 ans quoi Même Ça va faire Les gars les gars La saison de Midas C'était il y a 4 ans Il y a 4 ans Pass de combat avec Julie En soi le pass Vraiment ça va pas Même si la saison c'était un gros banger Le chapitre Oji Vraiment Le pass de combat C'est bon voilà Faut se le dire Le pass de combat avec Nolan Jens Et Kabilaïm Franchement il va dans Ça va Celui là caca boudin Celui là pareil 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 Bah dis donc Celui là c'est un bon pass de combat Celui là il va dans Ça va Celui là il va dans Ça va aussi Lui il va dans Ça va pas Bon du coup Ces passes de combat là Je dois en choisir un Que je mettrais en premier Et franchement Excusez moi Parce que je vais me faire insulter A mon avis Lui voilà Il mérite sa place de numéro 1 Je suis désolé Il la mérite Vous c'était lequel Votre préféré N'hésitez pas à me faire part De votre avis Et sinon on passe A la tier list suivante Ok ça c'est la tier list Des pompes Je pense qu'on va commencer Par un certain pompe Voilà Alors du coup On commence tout de suite Avec le spas 12 Que je vais mettre dans Incroyable Un des meilleurs pompes Toujours à l'actualité Même si Il a été nerf Mais bon Ça c'est pas grave en vrai Pompe à levier Je veux rien savoir C'est bon On commence direct Avec le saint graal Meilleure pompe Voilà Alors ce pompe là J'aimais bien Moi les armes évochrome Vraiment je kiffais Je crois que j'étais un des seul Vraiment Pompe à combat Merdique Voilà c'est bon Faut se le dire Celui là vraiment nul En vrai je dirais pas merdique Non plus mais nul Pareil en vrai lui Je le remonte Vas-y je vais pas être aigri Lui tout le temps Les gens ils arrivent A mettre des moins de sang Parce qu'ils tirent bien dans la tête Là tu vois Bien 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 sur la calvitie Et du coup ils mettent des moins de sang Et ça casse la tête Pompe à tambour En vrai je dirais pas merdique non plus Parce que si tu le joues bien Genre lui franchement ça va Alors ce pompe là La surprise de tout le monde Je le mets dans pas ouf Mais ça passe Parce que franchement Il t'est pas si mauvais que ça Les pompes tactiques J'ai toujours détesté les pompes tactiques Vraiment Mais je me force à le jouer en ce moment Pour essayer de jouer avec un plus grand panel d'armes Donc je le mettrais maintenant dans j'aime bien D'ailleurs pareil celui là Avant je l'aurais mis dans merdique Mais maintenant je le mets dans même incroyable Franchement il est vraiment bien Du coup le shotgun là J'aime bien Mais logique tu vois Il met moins de dégâts que le se passe Le pompe de cette saison là J'aime bien Pas le meilleur Mais ça passe Celui là franchement il est pas ouf Mais ça passe C'est le braconnier Donc il tire une balle à la fois Et ça c'est son gros défaut Quand tu joues bien Que t'arrives à mettre des bonnes têtes Franchement il est très 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 fort Celui là j'aime bien Le pompe lourd Franchement nul J'aime pas vraiment Là c'est le deuxième lourd Mais qui tire loin Donc lui je le mets dans j'aime bien Franchement celui qui tire loin Il est mieux Celui là le pompe grondeur Donc je le mets Il y a un cooldown beaucoup trop long Je le mets dans merdique Voilà très clairement Du coup c'était ma tier liste des pompes Sur ce tier liste suivante Ok du coup Dernière playlist de la vidéo Du coup Celle que vous attend je dis tous On est sur la playlist des youtubers Donc là il y a moyen que je me fasse vraiment l'aminer Dans l'espace commentaire Alors sachez que d'abord Je vais quand même juger le contenu d'abord Et pas la personne quand même Parce que ce serait vraiment mauvais Enfin peut-être qu'il y aura une exception On verra Bref du coup premièrement Talmud Donc j'ai jamais vraiment regardé ses games etc Mais vraiment il est fort Il est drôle Ses games et ses lives Ça a l'air d'être bonne ambiance Donc franchement Je regarde pas Mais j'aimerais dans j'adore Je pense si je regarderais Je mets des trucs Je sais même pas Je regarde même pas Ensuite Polo bleu Alors en vrai Il y a un bon niveau C'est un bon gars etc Mais je mettrais plus dans j'aime bien Parce que je regarde plus trop en ce moment Et ce serait même plus vers le pas pour moi En fait je sais pas trop Mais je mettrais quand même dans j'aime bien Parce que ça reste toujours Quand on regarde Très good vibe Ensuite Ouaz Bah ouaz franchement Gotesque en vrai Franchement un des meilleurs Dans le top 3 Fortnite français Je pense On peut pas débattre là dessus Dans le top 3 Fortnite français Il y a forcément ouaz C'est sûr Ensuite Jean-fils Bon je vais pas vous cacher Que avant en 2020 C'était mon youtubeur préféré J'ai pas honte J'assume Mais bon tu vois Maintenant C'est plus du tout adapté pour moi A son contenu Mais je dois avouer Que si j'étais plus petit J'aimerais encore Il fait quand même du bon taf Parce qu'il fait quand même Beaucoup de vidéos etc Faut pas non plus trop trash les gens Tu vois Je m'aidant pas pour moi Voilà Je tiens quand même à le préciser Parce que j'ai pas envie De lui jeter des fleurs Mais comme ça Les gens ils éviteront un petit peu De le trash quand même Un petit peu Parce que ça doit quand même être saoulant Ensuite Zedfar Lui il paraît que Oaz Vraiment ça part en Gotesque Ça part même devant En soi Niveau contenu Ça dépend Parce que des fois Je vais préférer Zedfar Des fois je vais préférer Oaz Donc ça dépend totalement des fois Alors Unchain Alors lui C'est vrai que ça débat beaucoup Quand même là dessus Parce que c'est vrai que des fois Il parle un petit peu Comme un bébête Un peu on va dire Un fond Faut dire les termes Je suis désolé Enfin je sais pas si c'est volontaire Mais dans tous les cas Il est quand même drôle Son contenu il est bien Il y a pas spécialement Beaucoup de montage Mais c'est pas nécessaire En fait avec ces vidéos Et franchement Je pense qu'il mérite D'aller dans Gotesque Mais je vais plutôt mettre Dans J'adore pour le moment Ensuite Spider Attendez Alors Jinsco Il y a un moment Où vraiment j'adorais Je kiffais ces vidéos longues Mais franchement En ce moment C'est plus trop pour moi Je regarde plus vraiment Alors que pourtant Son contenu il est très très propre Et vraiment Il charbonne vraiment Il charbonne Youtube Franchement il mérite largement Ce qu'il a Il mérite même plus Franchement si on doit être honnête Parce que c'est vraiment Très bien ce qu'il fait Mais c'est pas pour moi Ça m'intéresse pas spécialement Ensuite Nanas Alors Nanas que je suivais J'aime bien Franchement de temps en temps J'aime bien regarder un petit peu L'histoire de Fortnite etc Franchement c'est pas mal Donc voilà Je le met dans J'aime bien Ensuite on a l'étoile noire Donc l'Aisne Ça va aussi faire beaucoup débat A mon avis comme Jean-Fils Mais là l'Aisne C'est vraiment vraiment pas pour moi En vrai Ensuite on a Nat Mort Du coup Ça dépend des moments Des fois je vais bien aimer Et je le mettrais plus dans J'adore Des fois je le mettrais dans pas pour moi Parce que ça m'intéresse pas trop Mais du coup je le mettrais Entre les deux Je vais mettre dans J'aime bien Nextaz Alors là non Non pas rentre Je le met pareil que Len Dans vraiment pas pour moi Traki Il est super fort au jeu Il fait des bonnes miniatures Du bon montage Si je me rappelle bien Mais pareil C'est dans vraiment pas pour moi Du coup là vous êtes en train de vous dire Attends mais tu préférais regarder J'ai un fils Plutôt que le Traki Bah honnêtement ouais Non mais c'est bon j'assume 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 Ensuite oui Oui c'est un peu comme Nat Mort et Jinsco Et ça faisait un moment que je l'avais pas vu Mais en ce moment je le revois dans mes pourtois Et là je le met dans J'aime bien Franchement Attendez par contre il manque quelqu'un ici vite fait Et voilà Comment ça je suis narcissique Mais vous vous racontez des vies Tout le temps à faire des dramas là Ça y est casse la tête Vraiment Bref alors c'était la fin de cette tier list Les gars Donnez moi votre avis en commentaire Ce que vous vous en pensez De mon avis en fait très clairement Donc voilà On en a deux dans Gotesque Je mettrais quand même Unchain aussi dans Gotesque Parce que je pense qu'il le mérite vraiment Du coup voilà C'est la fin de ma tier list Et la fin de cette vidéo d'ailleurs Du coup si vous l'avez apprécié Bah vous savez ce qu'on fait Un petit peu Le like L'abonnement etc Bref C'était le Boggeek La tier list Les youtubers Ciao Sous-titres par Juanfrance